Here we go! En 1997, Tiaro Pro est déjà considérée comme la vague la plus photogénique du monde, mais elle ne l'est pas toujours. Cette année-là, la Black Pearl Hurwe Pro, première compétition internationale officielle, inscrite au calendrier du circuit WQS, voit même l'Aremity s'échouer sur le récif avant la victoire du jeune Andy Irons. Nous allons donc, grâce au surfeur, faire connaître notre presqu'île, notre Thiopo, que le dieu polynésien Tiaro a créé dans toute sa beauté et dans tout son aspect sauvage. Vous êtes tous conviés à suivre une compétition qui va rester dans les annales, puisque nous allons avoir 200 surfers exceptionnels d'une douzaine de pays qui vont découvrir une vague qui est une véritable perle. On a eu deux bons jours. Les deux premiers jours étaient très bien, je pense. Depuis l'arrivée de ce front hier, c'est sûr que les conditions de surf se sont vachement détériorées. Le spectacle en pâtit un peu. Ce photographe a raison. Le temps est le problème majeur. Comme dans toutes les grandes compétitions de surf, la météo reste incontrôlable. A Tahiti, elle aura en partie gâché ce rendez-vous international polynésien de surf. Après les choix sur le récif de l'Aremity, le QG de la course, l'organisation prend l'eau de toutes parts. On a à peine surfé que le spot de Havaé commence déjà à se tailler une solide réputation.